Avant son mariage avec le prince Harry en 2018, Meghan Markle résidait dans une modeste maison de trois chambres dans une banlieue de Toronto. L'ancienne résidence canadienne de la Duchesse de Sussex a été mise en vente lorsque Meghan Markle a déménagé à Londres pour se rapprocher du prince Harry. Cela a donné à ses fans une meilleure vue de la propriété qu'elle possédait auparavant. Meghan a vécu pendant un certain temps dans la maison de trois chambres et deux salles de bain sur Yarmouz Road dans le quartier de Seaton Village, principalement lorsque Soutes s'était filmé. . Le studio, qui appartient à la styliste de mode canadienne Elisabeth Cabral, a loué la maison en son nom. Sur son ancien compte Instagram, où elle publiait souvent des articles sur ses deux chiens, les fans royaux pouvaient voir des images de la façon dont elle avait décoré sa résidence précédente. Harry avait l'habitude de rester à la maison lorsqu'il rendait visite à Meghan au début de leur relation. . Lorsque Meghan avait des engagements de tournage dans la ville, il a été dit que le prince effecturait deux visites secrètes à sa résidence à Toronto deux fois par mois. La maison était cotée pour 1 395 000 $, soit environ 1 061 867 livres, lorsque Meghan a décidé de la mettre en vente. Comment est l'intérieur ? Les agents immobiliers qualifient la maison décloisonnée de luxe et soulignent qu'elle dispose d'une salle de cinéma, d'une cuisine sale à manger haut de gamme et d'un jardin. A partir de vieilles photos sur Instagram de Meghan, les fans ont pu avoir un aperçu de la façon dont elle a stylisé sa propriété. . 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